... Bien, si vous voulez vous installer, nous allons commencer. Donc tout d'abord, notre thème d'aujourd'hui est consacré à la psychopathologie de l'enfant. Je vais ouvrir la séance et puis Albert Sikon reprendra un certain nombre de points et les développera de manière très précise parce qu'il a beaucoup plus que moi cette spécificité dans son travail, dans son activité clinique. Mais auparavant, je voulais vous signaler deux colloques qui sont éventuellement susceptibles de vous intéresser. Le premier colloque aura lieu les vendredis 20 et 21 novembre à Lyon 2. C'est un colloque qui porte sur le handicap, les sujets en situation de handicap. Et il est organisé par M. Albert Sikon, entre autres, avec une équipe, mais c'est quand même Albert qui porte le projet. Et c'est un colloque qui, je crois, est gratuit pour les étudiants, ce qui est rare, doit être souligné. Mais surtout, je pense que c'est un colloque qui est tout à fait dans la ligne de ce que nous définissons en clinique à Lyon 2, c'est-à-dire l'approche du sujet, le sujet en situation de handicap, toujours le sujet en première place. Et donc, c'est une approche clinique de ces situations de handicap auxquelles, pendant deux jours, vous allez être confrontés à travers des conférences plénières, mais aussi à travers des ateliers de réflexion plus cliniques. Le deuxième colloque, qui éventuellement aussi est susceptible de vous intéresser, aura lieu le 28 novembre. C'est un colloque de neuropsychanalyse, qui se tiendra à l'hôpital du Vinatier, au centre social de l'hôpital du Vinatier, et qui permettra à un certain nombre de spécialistes de neurosciences, de psychanalyse, de discuter un peu de leurs points communs, de leurs méthodologies communes, de leurs objets éventuellement communs. Et puis, mon Dieu, un petit peu de pub ne fait pas de mal, tu me pardonneras Albert, mais demain, si vous êtes du côté de la FNAC Rue de la République, on sera là avec René Roussillon, Albert Sicone, Nicolas Georgieff, pour parler du manuel de psychologie et psychopathologie clinique générale, que nous avons publié chez Masson, donc à 17h30, si vous voulez discuter avec nous. Peut-être pas aller jusqu'à boire un verre ou casser la croûte, mais en tout cas, le cœur y sera, et on discutera avec vous avec beaucoup de plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons parler de psychopathologie de l'enfant. Et je voudrais brièvement introduire à partir d'un certain nombre de considérations généralistes et quelquefois aussi un peu plus précises. Tout d'abord, il faut toujours, en clinique en général, mais en clinique infantile en particulier, il faut toujours se dire qu'on a affaire à un individu qui est constamment en train de se transformer, de changer, et que la position d'écoute clinicienne doit avant tout être une position d'ouverture, une position d'accueil de la surprise, d'ouverture à l'étonnement, d'ouverture au non-dit, à l'inouï, jamais éprouvé jusque là. Ceci, c'est une position généraliste. C'est pour ça que nous n'arrêtons pas avec Albert de répéter que, bien sûr, les diagnostics, c'est important. Poser un diagnostic, ça permet de repérer un petit peu dans quel domaine on va se trouver majoritairement, mais un diagnostic doit toujours être ouvert. Et le grand danger du diagnostic, c'est de fermer l'écoute, de faire qu'on n'entend plus le sujet qu'à travers le diagnostic, et non pas dans ce qui, en lui, à l'intérieur de lui, échappe à ce diagnostic, et va venir nous surprendre. Donc la position clinicienne est toujours une position dans laquelle on est attentif au processus, au changement, à la manière dont un sujet peut, un jour, de façon étonnante, changer de mode de fonctionnement. C'est d'autant plus vrai pour l'enfant. C'est d'autant plus vrai pour l'enfant qui est un sujet en devenir, qui est un sujet en transformation, et pour lequel on doit suspendre toute prévision. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire tel enfant souffrant de ceci ou de cela va devenir un adulte comme ceci ou comme cela. Il y a en psychopathologie un élément dont on a un petit peu parlé, et je le reprends ici brièvement. Par exemple, c'est la schizophrénie. La schizophrénie se développe en gros au détour de l'adolescence, aux alentours de 16, 17, 18, 19 ans, dans ces années-là. Mais, dans l'enfance, d'un futur schizophrène, a priori, je dirais pour un observateur naïf, rien ne peut laisser penser à une évolution vers une schizophrénie. C'est-à-dire qu'on a un enfant qui sans doute va être un peu turbulent, un peu avec quelques bizarreries, mais rien qui ferait prédire avec certitude que cet enfant-là va évoluer du côté d'une pathologie aussi lourde, aussi difficile que la schizophrénie. Donc, on ne peut pas prédire, on ne peut pas faire de prédiction. Et vous vous souvenez qu'il y a quelques années, nous avions activement participé à ce mouvement à Lyon avec Albert. Il y avait une protestation contre une étude prétendument scientifique de l'INSERM qui disait qu'il fallait observer les comportements des bébés à la crèche ou dans les écoles maternelles de manière à pouvoir prévoir les futurs violents, c'est-à-dire les futurs adolescents, psychopathes, sociopathes, délinquants et autres, dont on aurait pu prédire dès l'âge de 2 ans ou avant 2 ans, à travers un certain nombre de signes, qu'ils allaient devenir des adolescents ou des adultes dont il faudrait s'occuper plus tard. Tous les spécialistes de la petite enfance ont été mobilisés et ont dit qu'il s'agissait là d'une hérésie, d'une hérésie scientifique et non seulement d'une hérésie scientifique mais d'une véritable gravité psychopathologique, d'une folie psychopathologique avec quelque chose de dangereux. De dangereux, c'est-à-dire qu'on se mettait à catégoriser les enfants. Et ça, c'est l'aspect que je voulais souligner que parfois, on est amené à parler d'un enfant psychotique. Eh bien, cette idée même de catégoriser à travers un diagnostic un enfant doit pouvoir être largement discuté. Peut-être que pour faciliter le langage, pour aller vite, pour penser rapidement, etc., on va dire comme ça, c'est un enfant psychotique. Mais en réalité, on ne peut pas dire que cet enfant va rester psychotique. Même si la clinique fait que les troubles dont il souffre sont assez profonds et ont peu de chances d'évoluer, la clinique nous montre ça aussi. Il faut toujours penser que cet enfant traverse un moment psychotique, un type d'organisation psychotique, mais que rien ne dit qu'il va rester dans ce modèle-là et qu'il est potentiellement transformable. Plein de choses peuvent encore se jouer pour lui et donc l'enfermer dans un diagnostic, c'est quelque chose qui est tout à fait anti-clinique. Parce que cet enfant, eh bien, va pouvoir se transformer. Et parfois, vous savez, c'est l'idée que lorsqu'on lève le diagnostic, on s'aperçoit qu'un enfant va très bien. j'essaierai de vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée, une histoire clinique qui m'est arrivée quand je travaillais à l'hôpital, qui illustre parfaitement ce point-là sur les dangers du diagnostic. Est-ce que ça ferme dans l'avenir de quelqu'un ? Donc, l'enfant est toujours un être en devenir, un être en transformation et le principe clinique d'ouverture, d'ouverture à la surprise, s'applique non seulement pour l'adulte, mais encore plus, j'allais dire, en tout cas au moins autant, chez les enfants. Bien sûr, Albert va en parler, cela n'empêche pas les souffrances chez les enfants. Cela n'empêche pas des enfants qui sont obligés de constituer des modalités de défense coûteuses, elles-mêmes à leur tour, source de nouvelles souffrances. Mais, ce point-là, Albert va le développer. Moi, je voudrais aborder très brièvement une autre question et je vais me permettre de le faire en parlant de mon histoire de chercheur. Je voudrais vous raconter comment je suis entré dans la recherche en rencontrant quels personnages et comment les choses se sont faites. J'ai travaillé d'abord mon premier boulot, pas du tout comme psychologue, mais c'est entre autres ceci qui m'a permis de devenir psychologue et de devenir psychologue-chercheur. Mon premier boulot était de m'occuper d'enfants dans les cités, dans une ville de type ouvrière, pas très sympathique, mais qui avait une population bien en difficulté. Et à cette époque-là, il y avait un système que j'avais innové en quelque sorte, en m'étant inspiré d'un certain nombre de prédécesseurs, je vais vous en dire un mot, c'est ce qu'on appelait les terrains d'aventure. Les terrains d'aventure, c'étaient des espaces dans les quartiers qui étaient laissés, alors ça, ça paraît maintenant complètement inouï dans le monde dans lequel nous vivons, mais qui étaient laissés à la disposition des enfants, terrain au milieu des bars HLM, des cités, donc au milieu de ces bars HLM, il y avait un espace libre et les enfants pouvaient construire des cabanes, aménager une sorte de petit village à leur manière et c'est eux qui construisaient leurs cabanes. Et donc, moi, j'avais en charge une expérience de ce type-là et je m'étais assez vite rendu compte qu'il y avait un lien entre ce qu'on pourrait appeler la densité d'occupation de l'appartement, des enfants des familles nombreuses, qui étaient 8, 10 dans certaines familles, et puis la manière dont ces enfants construisaient leurs cabanes, en mettant beaucoup d'espace, beaucoup de pièces, en ayant envie d'avoir une cabane tout seul pour eux et de ne pas la partager avec qui que ce soit d'autre. Et ma première découverte de futur psychologue, de futur chercheur psychologue, ça avait été ce rapport entre le besoin d'espace, le besoin de dimension spatiale, de volume spatial, dont ces enfants venaient faire état et venaient mettre en pratique concrètement à travers le terrain d'aventure et puis les conditions de vie réelles dans lesquelles ils se développaient au sein de leur famille. Et donc, j'avais fait ce premier constat qui était un constat, vous me le pardonnerez, mais d'une immense banalité qu'à l'époque, beaucoup d'autres gens aussi avaient fait, mais moi, j'avais l'impression d'avoir trouvé quelque chose et j'étais tout content et tout fier de moi. Et fort de cette idée, j'ai commencé à chercher à aller un peu plus loin. Et donc, je me suis dit que les enfants, ils avaient besoin d'un espace, c'était une première hypothèse, ils avaient besoin d'un espace pour s'approprier quelque chose, qu'ils avaient besoin d'un espace pour fabriquer quelque chose. Et deuxième constat, je me suis rendu compte qu'ils ne fabriquaient pas leur cabane n'importe comment, mais qu'ils les meublaient, ces cabanes. Et ils les meublaient, bien sûr, avec des images de footballeurs, mais avec des objets qu'ils allaient récupérer dans les décharges publiques, Mais qu'ils construisaient leur intérieur. Et là, deuxième hypothèse qui m'était venue, la première, c'était le rapport entre le volume d'espace dont l'enfant avait besoin et le peu d'espace dont il disposait dans sa famille. Et deuxième hypothèse qui me venait à partir de la décoration de leur cabane, c'était de me dire qu'au fond, il y avait un reflet, une correspondance, une continuité même entre leur espace interne et leur espace externe. C'est-à-dire que ce que ces enfants mettaient comme décoration signifiait à travers les photos de chanteurs, de footballeurs ou tout ce qu'on voudra, représentait quelque chose de leur monde interne, de leurs idéaux, de leurs aspirations identitaires et, en quelque sorte, il y avait une théâtralisation de leur monde intérieur dans le monde extérieur. Et donc, c'est fort de ces premiers constats, naïfs, simplistes, bien entendu, que je suis entré dans le monde de la recherche, que je suis entré dans le monde de la psychologie clinique et que j'ai essayé de comprendre ce qui se passait à ce moment-là et pourquoi ça se passait comme ça. Et donc, en découvrant qu'au fond, ce dont l'enfant a besoin, c'est de pouvoir rejouer avec quelqu'un concrètement, en touchant les objets, en ayant une action sur les objets, a besoin de répéter, réorganiser ce qui se passe dans son monde interne en le disposant, en quelque sorte, autour de lui pour pouvoir, dans un second temps, mais ça, je me le suis dit beaucoup plus tard, le réintérioriser, le remettre à l'intérieur de lui. Et c'est là que j'ai fait une rencontre avec une femme chercheure qui s'appelle Marie-Josée Chambardelot. Marie-Josée Chambardelot était directrice de recherche au CNRS à l'époque et elle s'occupait des enfants, comme on disait, de banlieues. Et alors, elle avait sorti une hypothèse, Marie-Josée Chambardelot, qui était la suivante, qui était les enfants s'approprient l'espace en le détournant de leur fonction, de sa fonction. Par exemple, les enfants adorent jouer au football dans les squares. Les squares où on est là pour faire de la balle en soir, on est là pour jouer au bac à sable, non, eux, ils jouent au foot. ou bien, ils vont squatter les couloirs, les endroits où logiquement c'est un lieu de passage, ben non, ils vont transformer cet espace et l'utiliser autrement. C'est-à-dire qu'ils détournent la fonction de l'espace et ils vont pouvoir occuper et donc s'approprier quelque chose de l'espace en le détournant de sa fonction. Alors, vous voyez que cette observation très ancienne donc de Marie-Josée Chambardelot, ça date du siècle dernier, ce que je vous dis, c'est une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme dit la chanson, mais cette observation était tout à fait pertinente parce qu'elle donnait tout d'un coup un sens à ce qu'on aurait pu être la psychopathologie comportementale des enfants. Comment les enfants jouent au foot dans les squares, ils occupent les couloirs d'immeubles, ils n'utilisent pas le bac à sable comme on devrait l'utiliser, au lieu de faire de la balançoire, ils grimpent en faisant du grimpé de cordes, etc. Ils n'utilisent pas le matériel qu'on met à leur disposition comme ils devraient l'utiliser, donc ce sont des délinquants, donc ils vont mal, donc ils sont en train de perturber. Or, ce que Marie-Josée Chambardolo montrait, c'est que justement ces enfants étaient dans la plus stricte normalité, c'est-à-dire dans un processus d'appropriation de leur espace et de leur corps. Je vous dis ça tout simplement pour insister sur le fait qu'il faut toujours avoir une grande prudence quand on observe un enfant qui se comporte comme ceci ou comme cela, dont on a l'impression qu'il utilise l'espace à mauvais escient, il essaye de communiquer quelque chose, il essaye de s'approprier quelque chose, il a besoin de faire une expérience. Il a besoin de faire cette expérience dans la réalité, dans le monde de la réalité pour pouvoir véritablement se déployer, se construire, se diversifier à l'intérieur de lui. Et ce domaine d'expérience de l'enfant a besoin d'être protégé. si on vient de diagnostiquer tout de suite comme étant un comportement déviant, un comportement non conforme, l'expression d'une pathologie ou l'expression d'un vice quelconque, eh bien, on passe à côté d'un mouvement qui est un mouvement naturel, qui est un mouvement spontané. C'est pour ça qu'on a besoin de présence auprès des enfants, mais pas de présence en termes de surveillance, mais de présence accompagnante, de présence en soutien. Et tout cela ne peut se faire qu'avec, bien entendu, un adulte, comme disait Freud, bien au courant. Je termine rapidement par cette situation clinique qui reprend un peu ces éléments. C'est une petite fille qui nous avait été adressée, donc, bien des années après mes aventures dans les terrains d'aventure, bien des années après dans un hôpital de jour dans lequel je travaillais comme psychologue. Et cette petite fille était diagnostiquée psychotique parce qu'elle présentait des comportements extrêmement violents. Sa mère nous disait que, par exemple, elle avait deux, trois ans dans la rue, elle poussait des cris, elle se roulait par terre au milieu des voitures, sa mère ne pouvait pas la contrôler, elle criait, elle refusait d'avancer, dans les magasins elle était insupportable, elle crachait sur sa mère, sur les gens, elle était agressive, violente, elle avait été renvoyée de l'école, maternelle, on ne pouvait pas tolérer cet enfant, donc très très vite elle était arrivée dans les services de soins et à l'âge de six ans elle débarquait dans notre hôpital de jour avec un diagnostic de psychose infantile et on avait en face de nous une maman qui ressemblait bien, comme on disait à l'époque, à une mère de psychotique. Une maman qui avait des vêtements toujours extrêmement ample, terne, toujours dans les gris noirs, les cheveux gras, tombant, un visage morne, les yeux peu expressifs, pas très agréable, pour dire l'érotisme avait disparu totalement de sa vie, donc vraiment quelqu'un avec qui on n'avait pas envie d'être en contact. Et on se disait mon dieu, cette petite fille elle a grandi avec une maman comme ça, elle a grandi avec une maman qui ne renvoie pas grand chose, qui est triste, qui est un peu poussive, qui n'est pas très vive, qui ne parle pas. Et donc, bien entendu, ce n'était pas étonnant, ce n'était pas étonnant que cette petite fille soit devenue psychotique. Bref, on prend en charge cette petite fille, on fait des tentatives thérapeutiques, orthophonie, psychothérapie, rien ne marchait parce qu'elle avait un symptôme qui se répétait au fil du temps, au fil des mois, elle ne jouait pas avec les poupées. Lorsqu'on lui confiait une poupée ou un petit poupon, un baigneur, elle le démembrait, elle arrachait les bras, les jambes, la tête, les yeux, elle le mettait en mille morceaux. Et bien entendu, nous pensions tous, voilà la preuve qu'elle est psychotique, elle a des angoisses de morcellement, elle casse le biberon, elle le brise en morceaux, voilà, c'est l'expression même de sa souffrance psychotique. Et alors, tout le monde y allait de son interprétation, ah ben oui, tu casses les jambes, tu arraches les bras et les jambes, comme tu as peur qu'on t'arrache les bras et les jambes, ce sont des angoisses mais tu sais, on te contient, on est tous là autour, bref, on faisait le boulot comme on imagine qu'il faut faire le boulot. Caricature à peine. Puis un jour, en réunion de synthèse, donc un an après que cette petite fille soit arrivée chez nous et que tous les éducateurs, les infirmières, etc. aient été déçus, on n'arrive pas à la sortir de son autisme, elle répète toujours les mêmes choses, elle ne parle pas, elle ne communique pas, elle n'est pas attirante cet enfant, on n'arrive pas à l'investir, la mère n'est pas attirante non plus. Donc un jour, en réunion de synthèse, on se lamentait encore une fois de plus sur cette petite psychotique et puis quelqu'un pose la question elle perd et on se dit comment a-t-on fait ? On ne s'est jamais posé la question du père. Alors, dans ces cas-là, il y a deux solutions. Soit vous dites qu'est-ce qu'on est mauvais ? Qu'est-ce qu'on est bête ? Deuxième solution, la meilleure, c'est pourquoi on ne s'est pas posé la question du père ? Non pas en termes de pourquoi est-on bête, mais qu'est-ce qui, dans le lien avec cette mère et avec cette petite fille, a fait que la question du père n'a jamais pu se poser en tant que tête ? Pourtant, on a là affaire à des psys, psychiatres, psychologues, tous des gens bien formés. Donc, il y a une espèce de non-dit, de déni en commun autour de la question du père concernant cette petite fille. Et, lors d'un entretien suivant, une éducatrice ou une infirmière discute avec la maman et lui dit écoutez, on voulait savoir un petit peu ce papa, parce que nous, on ne savait pas s'il était vivant, s'il était mort, s'il avait reconnu l'enfant, s'il vivait avec la mère, on n'avait aucune information. Et donc, l'éducatrice pose la question à la maman et alors là, il est sorti une histoire. La maman dit ben, oui, le père m'a quitté avant la naissance de ma fille. C'était un homme alcoolique, violent et donc, j'étais enceinte de quelques mois et nous nous sommes séparés parce que c'était insupportable de vivre avec lui. Bon, très bien, donc l'éducatrice nous dit, ben voilà, il y a un père, je le confirme, puis ils sont séparés, c'est un homme violent, on commençait à avoir deux, trois idées et puis quelqu'un dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu cet homme ? Qu'est-ce qu'il est devenu ? Re-entretien avec la maman et la maman nous dit, ben il s'est suicidé. Ah bon ? Et comment s'est-il suicidé ? Alors là, je vous assure, c'est authentique. La maman dit, ben il s'est jeté sous un train. Et quand cette information nous a été rapportée en synthèse, il y a eu une espèce de mouvement du groupe, chacune et chacun des personnes qui étaient présentes pour se dire, mais c'est fou ce qui est en train de se passer. Cette petite fille a un symptôme que nous interprétons comme un symptôme psychotique. Elle démembre les poupées, les baigneurs, les coupe en morceaux. Et on vient d'apprendre qu'en fait, elle est en train de nous raconter une histoire. Que nous sommes sourds, que nous n'entendons pas, que nous ne sommes pas capables d'entendre, ce n'est pas qu'on a, ce n'est pas qu'on est mauvais, ce n'est pas qu'on a tort, mais il y a quelque chose qui est un interdit de savoir qui porte sur ce qu'elle nous dit. C'est-à-dire que notre surdité, elle est le fruit d'un lien, elle est le fruit de quelque chose entre cette fille et nous. On n'aurait pas été meilleur si on avait su tout de suite. Simplement, il fallait sans doute qu'on passe par ce temps de surdité, d'incompréhension pour parvenir à ce qui se passait. À partir du moment où on a pu, nous, comprendre que cette petite fille, en démembrant les baigneurs et les poupées, nous racontait son histoire, nous racontait l'histoire de son père, du drame qui avait été vécu dont elle n'a pas été elle le témoin, mais qu'elle a senti à travers ce que sa mère a dit ou ce que sa mère a laissé passer dans ses comportements. On ne sait pas comment. La petite ne forgeait probablement pas une représentation claire de la mort de son père. Mais en tout cas, son corps ou son comportement la disait. bien à partir du moment et c'est là que je voulais en arriver, à partir du moment où nous avons un peu compris les choses, nous n'avons plus considéré cette petite fille de la même façon comme une psychotique qui allait se débiliser, etc. Et on a commencé à parler avec elle. Alors là, il s'est passé des trucs étonnants. D'abord, cette petite fille s'est mise à causer. On la croyait loin du langage, elle se met à parler. Donc il y a quelque chose qui avait fonctionné. Sa mère, qui était plutôt difficile à investir, en même temps que l'éducatrice lui parle, les infirmières commencent à s'intéresser à cette maman, à s'intéresser à son histoire humaine, simplement, à la considérer, cette mère se met à s'animer. Son regard devient plus vif, ses vêtements deviennent plus clairs, ses cheveux sont moins gras, sa peau est moins gracieuse aussi, graisseuse, pardon. Et quelque chose de la vie arrive dans le regard de cette mère. Simultanément, la petite entre dans le langage et un jour, un infirmier nous dit mais elle écrit, cette gamine. Elle écrit. Donc elle a 7 ans, 7 ans et demi, elle est en train d'entrer dans le domaine de l'écriture. Et cette petite fille est restée encore un an à l'hôpital de jour, un travail a été mis en place, puis aux dernières nouvelles, elle avait passé le baccalauréat, elle était sortie. Donc, un diagnostic de psychose infantile, une souffrance qui génère des conduites et des défenses qui font penser à la psychose, qui font penser à un monde fermé, une équipe qui est sourde, mais nécessairement sourde pendant un temps, mais on aurait pu rester sourd longtemps, on aurait pu confirmer le diagnostic, on est très costauds pour ça, on peut le psychiatrie. Eh bien, quelque chose émerge, on sort, et tout d'un coup, cette petite fille se transforme, le lien à la mère se transforme, et on n'a non pas pu la sauver, parce qu'on ne va pas dire les choses comme ça, mais simplement l'accompagner dans cette espèce d'émergence de ce qui, en elle, n'avait pas pu s'exprimer jusque-là. Donc, vous voyez que notre position de clinicien dans la psychopathologie, que ce soit cette espèce de psychopathologie, j'allais dire, de la vie quotidienne que j'évoquais à travers les terrains d'aventure, comment les enfants ont besoin de transformer le monde concrètement à leur image de s'emparer des espaces, et parfois ça peut être un peu choquant, ça peut parfois sembler être délinquant, mais ils font ça pour justement exister et construire leur subjectivité, comment ils ont besoin là d'un soutien, d'un accompagnement de la part d'un adulte suffisamment présent et suffisamment bienveillant, et non pas surveillant, mais bienveillant, et comment aussi, plus alors dans le domaine de la psychopathologie centrée, et bien des enfants qui présentent des conduites qui pourraient sembler être des conduites psychotiques fermées et les poussant du côté d'une débilisation progressive, et bien ces enfants, à partir du moment où on arrive à comprendre quelque chose de ce qu'ils cherchent à nous exprimer, à partir du moment où on arrive à entendre ce qu'ils disent à travers leurs symptômes, et bien de temps en temps, là c'est une situation suffisamment heureuse que je viens de décrire, mais de temps en temps effectivement, quelque chose se passe, et on arrive à ouvrir chez eux la possibilité d'un développement psychique. Albert, je te laisse la parole. Ok, je vais poursuivre en parlant du travail avec les enfants, du travail auprès des enfants que peut faire un psychologue, de ce que nous apprend la psychopathologie de l'enfant, de ce qu'on doit apprendre au sujet de la psychopathologie de l'enfant, mais aussi de ce qu'elle nous apprend pour le travail en général, auprès de toutes les catégories de populations. Alors d'abord, il faut dire qu'on constate un changement dans la manière dont les gens se présentent quand ils viennent consulter. Il y a un changement depuis quelques années, on va dire depuis les années Internet, depuis qu'il y a une possibilité comme ça d'accès au savoir, alors un savoir bien sûr vulgarisé, un savoir partiel, un savoir qui est souvent mal utilisé, mal interprété, mais du coup on voit des gens arriver avec un diagnostic, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes fait le diagnostic, ils ont appris sur Internet que leur enfant était hyperactif, donc ils prennent rendez-vous, voilà, bonjour, je viens parce que mon enfant est hyperactif, je viens parce que mon enfant a un TADA, un trouble déficitaire de l'attention, et il nous sort tous les critères qui leur ont permis de faire le diagnostic. Tu me permets juste une interruption ? Une anecdote personnelle, il y a quelques années, ce n'était pas Internet, mais une maman psychologue était venue consulter pour son enfant en me disant écoutez, je crois que je lui ai raté le stade anal. C'est un petit peu la même chose. Alors moi, je vais vous donner un exemple, ce n'est pas le stade anal, c'est la dépression, c'est un vrai exemple, j'ai reçu il y a quelque temps un fax, je trouve un fax pour une demande de rendez-vous, et sur le fax, il y a un tableau avec tous les symptômes de la dépression. Donc la demande de rendez-vous, c'était pour un enfant de 10 ans qui était déprimé, et pour me prouver qu'il était déprimé, enfin pour m'indiquer qu'il était déprimé, et bien les parents m'ont envoyé un fax qu'ils ont tiré donc avec un tableau qui rassemble les symptômes de la dépression qu'ils ont imprimé à partir d'internet, et puis donc j'ai appris tout ce qu'il faut pour être déprimé, et ils ont mis des croix en face de chaque item, alors par exemple se sentir épuisé, deux croix, piquer des colères inexpliquées, une croix, éprouver des sentiments de culpabilité excessives, deux croix, douleur musculaire, sommeil troublé, etc., tristesse, tristesse persistante, repli sur soi-même, deux croix, pensée ou discussion sur la mort ou le suicide, une croix, abandon d'activité, trois croix, abandon d'activité, trois croix, en parenthèse, football, donc j'ai compris qu'il a dû abandonner le football et que ça fait problème puisqu'il a trois croix, avoir du mal à se concentrer, une croix, s'ennuyer, deux croix, se sentir angoissé, deux croix, etc., maux de tête chronique, maux d'estomac, modification des habitudes aussi, deux croix, alors modification des habitudes, entre parenthèses, ils ont écrit abandon des préférences bonbons. Il a changé ses préférences, il a abandonné ses préférences pour certains bonbons et ça doit poser problème. Bref, et donc il me demande rendez-vous pour leur enfant de 10 ans qui est déprimé puisqu'Internet l'a dit. Je reçois l'enfant et la mère, donc évidemment, ce qu'il me raconte tout de suite, ce que la mère me raconte tout de suite, c'est qu'il veut abandonner le foot et que ça ne va pas. Alors je dis, bon, elle me dit, ah oui, oui, on a dit non. Je dis, ah bon, mais pourquoi vous avez dit non ? Eh bien parce que sinon, c'est un échec. S'il abandonne le foot, il va vivre un sentiment d'échec et c'est un échec. Je dis, oui, alors c'est grave d'être en échec devant le foot ? Elle me dit, bah oui, dans la vie, c'est soit on se bat, soit on crève. Vous voyez le slogan de la famille, c'est soit on se bat, soit on crève. Donc déjà, quand on est parti avec un slogan comme ça, c'est difficile. Donc on voit qu'il y a une pression énorme qui est faite sur cet enfant. À les entendre, on se rend compte qu'il n'y a quasiment pas de plaisir, que rien n'est jamais fait pour le plaisir. Tout est fait pour ne pas crever. Parce que soit on se bat, soit on crève. Donc, dans ce contexte-là, avec cette pression-là, avec cette idéologie-là, cette idéologie familiale-là, eh bien on peut comprendre que pour cet enfant, le seul moyen de s'échapper, d'une certaine manière, eh bien c'est de se replier. C'est de se replier. Ou bien c'est de fuguer. Parce qu'il a fait des fugues aussi. Ou bien c'est de prendre un couteau pour faire cesser cette pression. Parce qu'il fait ça quand on l'emmerde trop au niveau de ses devoirs. Des fois, il prend un couteau, il dit « maintenant tu te tais ». Il dit à sa mère. Il y a une telle pression qu'il est obligé d'en arriver là pour échapper à cette pression-là. ou bien alors il entre dans un type de relation fait de marchandage. Il est dans des échanges, il est dans une logique marchande. Or, ses parents sont commerciaux. Donc vous voyez, tout ce qui est pris pour de la dépression, enfin c'est un peu la même histoire que les symptômes psychotiques tout à l'heure. Les symptômes psychotiques, ça raconte une histoire. Mais là, tout ce qui est pris pour la dépression, c'est une manière d'échapper, justement, à un environnement terrifiant, un environnement oppressant, un environnement enfermant. Ensuite, la mère me raconte que son père a du mal à être père. Évidemment, c'est la faute du père, ce n'est pas de sa faute à elle. C'est parce que son père, il a du mal à être père. Alors il est chef d'entreprise, donc il est commercial, il travaille énormément, même pendant les vacances, il n'arrête pas, il travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, il est tout le temps en train de travailler. Par exemple, pendant les vacances, je le mets dans un quad, dit la mère, il emporte son portable. Et donc, même quand il est sur un quad, sur les terrains forestiers, il continue de taper sur son portable et d'être toujours dans son monde de travail. Elle me dit, il y a un seul moment de répit, seul moment où il a du répit, où il ne travaille pas, ce père, bien sûr, il n'est pas là, donc on peut dire du mal de lui, seul moment de répit, eh bien, c'est le foot. C'est quand il fait des matchs avec son fils, quand il va voir son fils faire des matchs de foot. Donc là, je comprends que le foot, ce n'est pas pour le fils. Le foot, c'est pour soigner le père. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est extrêmement grave qu'il abandonne le foot, parce que du coup, il ne peut plus soigner son père, il ne peut plus offrir du répit à ce père qui est complètement malade du travail. Bref, voilà cet exemple pour simplement commencer à pointer quelques enjeux du travail avec les enfants, quelques enjeux de la psychopathologie en général, mais de la psychopathologie de l'enfant en particulier. à savoir qu'on ne peut jamais envisager la psychopathologie d'un enfant hors du contexte. Et d'ailleurs, on pourrait dire ça même des adultes. Mais c'est encore plus vrai. Ce n'est pas que c'est plus vrai pour les enfants, c'est plus pris en compte pour les enfants. Pour les adultes, en général, c'est les spécialistes de l'adulte, ceux qui ne travaillent qu'avec des adultes, qui s'intéressent peu au contexte, à l'environnement, à la famille. Tous les familialistes, ceux qui font des thérapies familiales, c'est parce qu'ils travaillent avec les enfants. C'est rare qu'il y ait des thérapies familiales avec des patients adultes, parce que la sensibilité à l'environnement, à la famille, au contexte, chez les praticiens d'adultes, elle est très très faible. Ce n'est pas encore passé que c'est important de prendre en compte l'entourage, d'écouter l'entourage, de voir ce qui de l'entourage participe à la pathologie d'un patient, alors que c'est beaucoup plus pris en compte. Les spécialistes, les praticiens de l'enfant, le savent, qu'on ne peut pas prendre un signe psychopathologique en soi, tiré comme ça, hors du contexte, décontextualisé. Winnicott disait, vous connaissez sûrement cette formule, un bébé tout seul, ça n'existe pas. Un bébé tout seul, ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens. C'est un concept qui n'existe pas. Le bébé, il y a toujours des bras pour le tenir, il y a un regard pour l'investir, un parent pour l'aimer, etc. On ne peut pas considérer un bébé en soi. Eh bien, on peut toujours dire cela de l'enfant. On peut toujours dire cela de l'enfant. Le développement, dans le sens normal ou pathologique, le développement est toujours tributaire de l'environnement, il est toujours tributaire de la qualité du lien à l'entourage. Même si, bien sûr, dans nombre de psychopathologies, il n'y a pas que des facteurs environnementaux, il y a aussi des facteurs biologiques, constitutionnelles qui peuvent avoir une part déterminante. Mais en tout cas, quelle que soit l'importance des facteurs biologiques, constitutionnelles, on ne peut jamais ne pas tenir compte du lien à l'entourage dans l'investigation des difficultés. D'ailleurs, dans l'éthiologie, on en a déjà parlé, dans la considération de la cause des psychopathologies, il y a bien sûr le constitutionnel, ou le congénital, c'est-à-dire ce avec quoi l'enfant, le bébé vient au monde, toutes les expériences qu'il a acquises déjà dans la vie fétale et son potentiel génétique, constitutionnel. Il y a la constitutionnalité dans l'éthiologie, mais il y a aussi l'histoire, l'histoire des relations précoces, l'histoire des relations que cet enfant a construite, a eue avec son entourage. Et puis il y a toutes les projections parentales, tout ce qui est attendu de la part des parents. On ne peut comprendre le rapport au foot chez ce premier enfant que parce qu'on a compris ce qui est attendu de la part, ce qui est projeté à propos du foot sur cet enfant, ce qui est attendu de lui, quelle est la mission dont il est porteur. Alors ça, c'est un premier enjeu dans l'approche de la psychopathologie de l'enfant. Un autre enjeu, un autre point important, on peut dire aussi, on l'a déjà dit, que tous les symptômes de l'enfant, tous les symptômes chez un enfant, font partie du développement normal. Il n'y a pas un symptôme psychopathologique qui ne fait pas partie du développement normal, qui ne se retrouve pas à un moment ou à un autre dans le développement normal. Donc ça, c'est toujours vrai. C'est particulièrement vrai pour les symptômes comportementaux chez l'enfant, pour les troubles des conduites, comme on dit, dont parlait Alain tout à l'heure en évoquant ce fameux rapport de l'Inserm. C'est vrai aussi pour les symptômes psychosomatiques. Pourquoi c'est particulièrement vrai chez l'enfant ? Eh bien parce que l'enfant, surtout le jeune enfant, encore plus le bébé, eh bien il n'a que son corps pour parler. Il n'a que le comportement pour s'exprimer. Quand il ne maîtrise pas le langage. Donc il est tout le temps en train de fabriquer des symptômes. Il est tout le temps en train de fabriquer des troubles des conduites, des symptômes comportementaux, des symptômes somatiques, psychosomatiques, parce que c'est comme ça qu'il s'exprime. Et du coup, la question de savoir quand est-ce qu'un symptôme comportemental, un symptôme psychosomatique, est un... en devenir, qui est tout le temps en train de se transformer. Et on voit bien que si on fixe les choses, comme l'histoire de cette fille psychotique tout à l'heure, eh bien on passe à côté de la réalité du sujet auquel on a affaire. Autre point aussi qu'on peut souligner, c'est qu'il est important quand on s'intéresse à la psychologie, quand on s'intéresse à la psychopathologie, et encore plus quand on s'intéresse aux soins psychiques, à la psychothérapie, il est extrêmement important d'avoir l'expérience de l'enfant. D'avoir eu cette expérience de l'approche de l'enfant. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on l'a déjà dit, la souffrance psychique, chez tout un chacun, la souffrance psychique, c'est toujours celle de l'enfant. C'est toujours celle de l'enfant en soi, l'enfant qui est resté vivant en soi, et qui souffre. C'est cette souffrance-là qui est la plus violente, la plus intolérable, la plus toxique, la plus désespérante. Ce n'est pas la souffrance de l'adulte, c'est la souffrance infantile. Même chez l'adulte. C'est une souffrance infantile, soit parce qu'elle date de l'époque infantile, donc c'est une douleur qu'on a depuis qu'on est enfant, et qui est toujours là, qu'on n'a pas pu consoler, qui continue de nous harceler, de forger notre caractère, de notre manière d'être au monde. Soit c'est une souffrance infantile parce qu'elle garde des caractéristiques infantiles, même si elle est très actuelle, même si elle prend sa source dans des événements actuels, elle garde des caractéristiques infantiles. Donc c'est toujours difficile de comprendre la souffrance psychique et donc de la soigner si on n'a jamais eu l'expérience de l'enfant et de l'enfant réel. Et vous savez peut-être que certaines écoles, par exemple, certaines écoles de psychothérapie, certaines écoles de psychanalyse, obligent les candidats en formation à avoir l'expérience de l'enfant, à observer des enfants, voire même à observer des bébés, à avoir l'expérience du bébé. Il y a des écoles dans lesquelles c'est obligatoire. Ce n'est pas toujours le cas. C'est bien dommage. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, par exemple, dans notre formation qu'on propose pour les étudiants qui veulent devenir psychologues, on oblige à faire des stages auprès d'enfants. C'est obligatoire. L'année du Master 2 pour avoir un Master 2 de psychopathologie et psychologie clinique, on est obligé de faire deux stages et un obligatoirement auprès d'enfants. Alors évidemment, ça ne donne pas une formation, ça donne une première sensibilisation. mais en tout cas, ça permet d'éveiller la sensibilité à cette nécessité d'approcher pour de vrai l'enfant et la psychopathologie de l'enfant si on veut se lancer dans une carrière de soignant du psychisme. D'ailleurs, je dis toujours qu'on peut sans problème adresser des adultes à des psychologues qui ont l'habitude d'enfants. On ne peut jamais faire l'inverse. On ne peut pas adresser des enfants à des psychologues qui ne travaillent qu'avec des adultes. Je me demande déjà comment on peut leur adresser des adultes. Alors, leur adresser des enfants, ça, ce n'est pas possible. Par contre, adresser des adultes à quelqu'un qui a l'habitude des enfants, ça ne pose aucun problème. Alors, quelques mots sur l'investigation clinique des psychopathologies chez l'enfant. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on va explorer ? Ce n'est pas très différent de l'adulte. Ce n'est pas très différent de l'adulte. L'investigation des troubles psychopathologiques chez l'enfant ne va pas se focaliser sur le symptôme. Les gens viennent avec un symptôme comme ces parents qui prennent rendez-vous pour la dépression, pour l'hyperactivité. On ne va pas se focaliser sur le symptôme. Pourquoi ? Parce que les difficultés, d'abord, ne se résument pas au symptôme. Au trouble annoncé ne concerne pas la seule expression du symptôme ou de la conduite ou de la fonction qui fait défaut. Par exemple, si les gens viennent pour un trouble alimentaire, les difficultés ne se résument pas à l'alimentation. Le trouble alimentaire, ça parle de bien d'autres choses. Que ce soit chez un bébé, chez un enfant, chez un adolescent, ça parle bien sûr du rapport à l'alimentation mais ça parle aussi de beaucoup d'autres choses. Donc, on ne va pas se focaliser sur simplement l'alimentation. On peut même dire que l'investigation devra, peut-être même si on pousse un petit peu à l'extrême, devra même éviter le champ du symptôme. Parce qu'en effet, si on focalise sur le symptôme, eh bien, on risque de persécuter l'enfant ou la famille qui déjà souffre de symptômes. on se les persécuter en leur montrant que ça ne se passe vraiment pas bien avec l'alimentation et que vraiment, ils ne savent pas faire. Alors qu'avec ce trouble de l'alimentation, ils sont en train de dire qu'il y a un trouble qui parle de bien d'autres choses. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas du tout tenir compte des particularités du symptôme. On va bien sûr poser des questions sur comment est arrivé ce trouble, quelle est son histoire. On va essayer de comprendre quel type de conflictualité, quel type d'angoisse recouvre ce symptôme. Mais on va élargir, on va élargir l'investigation, on ne va jamais rester centré uniquement sur le symptôme. Par ailleurs, l'exploration, l'investigation, elle va porter sur la difficulté actuelle, sur la situation actuelle. Racontez-moi comment ça se passe l'alimentation de ce bébé, de cet enfant, comment ça se passe le sommeil chez cet enfant, chez cet adolescent, pour qu'il vous me dites qu'il y a un gros problème. On va voir dans l'actuel comment les choses se passent. Mais on va aussi s'intéresser au passé. On va aussi s'intéresser au passé avec l'idée que quelque chose du passé vient se traiter dans l'actuel. C'est la définition du transfert, quelque chose se transfère du passé vers l'actuel. Et on va s'intéresser au passé, même si on a affaire à un enfant, même si on a affaire à un jeune enfant, même si on a affaire à un bébé, parce que l'enfant, jeune enfant, voire le bébé, il a déjà toute son histoire. Il a déjà toute l'histoire de sa venue au monde. Il est déjà inscrit dans une histoire. Mais le passé, ça concerne pas seulement le passé de l'enfant, du sujet, mais ça concerne aussi le passé des parents. Ça concerne la préhistoire, le passé, avant même la venue au monde de l'enfant, avant même la conception de l'enfant, le passé qui va contenir le désir même de cet enfant chez les parents, voire avant même le désir d'enfant. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on peut dire que nombre de psychopathologies, nombre de configurations psychopathologiques peuvent s'appréhender du point de vue de l'héritage dont l'enfant est porteur. Alors, l'héritage qui vient de son histoire à lui, voilà ce qu'on attend de cet enfant, mais l'héritage qui vient aussi avant même que cet enfant soit venu au monde. Il y a toutes les projections parentales, tout ce qui est attendu de lui, tout ce qui est projeté sur lui. De quoi est constitué cet héritage ? Il est constitué des besoins infantiles du parent. Ce père qui avait besoin qu'on s'occupe de lui, qui avait besoin qu'on mette en place les conditions pour qu'il ait du répit, c'est-à-dire qu'il fallait que son fils fasse du foot avec lui. Voilà, il a des besoins infantiles, il a besoin qu'on le materne et on attend de l'enfant qu'il réalise cette fonction de soins des besoins infantiles du père. Donc voilà comment l'enfant hérite des besoins infantiles des parents. Et puis, il est constitué d'autres choses, cet héritage, il est constitué des besoins infantiles des parents, mais il est constitué aussi des fantasmes. Le désir d'enfant est toujours pris dans un réseau, dans un déploiement fantasmatique dans lequel l'enfant occupe une place. ce qui scelle déjà le lien du couple des parents. C'est tout un tas d'histoires, tout un tas d'organisations fantasmatiques dans lesquelles se jouent un certain nombre de scènes inconscientes et le désir d'enfant est pris dans ce fantasme partagé entre les parents et l'enfant il occupe une place dans le fantasme et donc on va explorer qu'est-ce qui fait tenir ensemble la famille qu'est-ce qui fait tenir ensemble le couple parental et l'enfant et qui produit quel ou tel symptôme et on va se rendre compte dans nombre de cas que le symptôme raconte quelque chose de cette mission de ces enjeux fantasmatiques qui viennent peser sur le développement de l'enfant et par exemple de manière très concrète on va observer très facilement comment un symptôme dont les parents se plaignent à tel point qu'ils viennent consulter qu'ils viennent demander de l'aide et bien comment ce symptôme est induit par les parents on va pouvoir le voir de façon in visu in situ de visu in situ on va pouvoir observer concrètement comment un symptôme est produit et induit par le parent qui bien sûr va souffrir de ce symptôme chez l'enfant je pense je pense par exemple une situation tout à fait concrète banale un enfant tyrannique qui pousse ses parents à bout qui est insupportable qui met à mal la parentalité bon travail il y a tout un tas de raisons qui sont évoquées tout un tas d'enjeux qui sont liés au travail puis à un moment dans une consultation l'enfant est tranquille c'est un enfant qui a 3 ans il est tranquille il joue dans un coin avec des legos on parle de choses et d'autres avec sa mère qui est là et puis la mère dit ah bah tiens dimanche c'est l'anniversaire de sa soeur bon puis elle s'adresse à l'enfant elle dit t'as bien compris dimanche c'est l'anniversaire de ta soeur l'enfant écoute pas il est en train de faire son jeu avec ses legos et la mère dit t'as bien compris c'est l'anniversaire de ta soeur puis il va y avoir ses copines tout ça l'enfant écoute toujours pas t'as bien compris dimanche c'est l'anniversaire de ta soeur elle va avoir plein de cadeaux l'enfant pose ses legos et regarde sa mère il reprend son jeu la mère dit t'as bien compris dimanche c'est l'anniversaire de ta soeur elle va avoir plein de cadeaux puis toi t'auras pas de cadeaux t'as bien compris évidemment il l'envoie balader ses legos il tape des pieds par terre la mère dit voyez comme il est insupportable comme il est jaloux c'est une caricature mais on peut observer parfois de façon bien plus fine de telles transmissions de telles inductions et on peut voir comment nombre de symptômes dont on se plaint sont en fait induits par les parents pour satisfaire encore une fois des enjeux fantasmatiques il faut que l'enfant occupe une place dans le fantasme qui soit le tyran qui vient imposer sa loi qui vient faire taire un certain nombre de désirs rendre impossible un certain nombre de désirs parce que dans l'histoire infantile des parents il y a eu un père comme ça tyrannique monstrueux enfin oui il y a des choses qui sont qui sont scellées dans la famille dans le couple et qui sont transmises à l'enfant et l'enfant doit occuper une place dans ce scénario fantasmatique c'est l'anniversaire de qui bientôt alors ça c'est pour l'investigation le traitement le soin comment on soigne on soigne les enfants évidemment je vais pas dire des choses tout à fait extraordinaires le traitement le soin ça consiste au bout du compte ça consiste à mettre des mots pour un psychologue ça consiste à mettre des mots à trouver à retrouver une parole à trouver à retrouver une pensée là où la pensée est attaquée où la parole est attaquée où il n'y a pas de mots pour dire les blessures les frustrations les échecs les souffrances c'est à dire là où la vie psychique où la vie émotionnelle est mise à distance est évacuée parce que source de douleur source de souffrance insupportable ça c'est toujours vrai tout le soin psychique au bout du compte se résume à ça et c'est en particulier vrai pour l'enfant on peut dire qu'un enfant qui ne se sent pas compris c'est à dire pour qui personne n'a jamais pu trouver les mots pour parler de ce qu'il vit pour parler de sa vie émotionnelle de ce qu'il éprouve de ce qu'il ressent et bien un enfant qui ne se sent pas compris il va faire des choses extraordinaires pour qu'on le comprenne il va développer des symptômes et des maladies ou bien il va évacuer ses émotions il va évacuer tous ses affects dans le corps dans des troubles somatiques psychosomatiques ou bien dans des comportements et il va faire comme ça des choses pas possibles pour que pour être au centre de l'attention d'une certaine manière pour que quelqu'un s'intéresse à lui ça pourrait aller jusqu'à la violence on peut dire que plus un enfant s'en comprit et moins il a besoin de faire des choses extraordinaires pour qu'on le comprenne alors maintenant quelques on va essayer de définir un petit peu à quel type de pathologie on a affaire à quel type de pathologie on a affaire dans la pratique clinique auprès de l'enfant qu'est-ce qu'on rencontre comme pathologie donc je vais vous donner comme ça les grandes catégories comme on l'a fait précédemment pour les troubles psychotiques limites névrotiques je vais vous donner les grandes catégories de psychopathologie auxquelles on a affaire première grande catégorie l'une des plus graves dans la psychopathologie Alain en a parlé tout à l'heure c'était un trouble que l'enfant dont il a parlé pouvait à un certain moment montrer c'est l'autisme donc grande catégorie de troubles mentaux chez l'enfant extrêmement grave bien sûr c'est l'autisme alors l'autisme est parfois traité à part comme une catégorie de troubles mentaux d'autres fois selon les idéologies les conceptions selon leur présentation de la pathologie d'autres fois l'autisme est considéré comme une psychose comme une psychose précoce donc peu importe soit c'est une psychose soit c'est une pathologie en soi dans tous les cas c'est une maladie mentale grave qui touche 5 enfants sur 10 000 5 sur 10 000 et 2 garçons pour une fille il y a 2 fois plus d'autistes garçons que d'autistes filles alors vous avez tous certainement une représentation de ce que c'est avec l'autisme l'autisme est caractérisé par un trouble majeur dans l'établissement des relations des relations sociales des relations interpersonnelles l'enfant n'a pas de contact il évite le contact il est dans le retrait il n'a pas d'intérêt pour les personnes il peut avoir de l'intérêt pour des choses mais il n'a pas d'intérêt pour les personnes ou peu d'intérêt pour les personnes il ne différencie pas ce qui est humain et ce qui est non humain ce qui est animé et ce qui est inanimé il a le même type de comportement avec un objet une chose qu'avec un être humain ou qu'avec un animal la communication est extrêmement altérée souvent il n'y a pas de langage si un langage il est très troublé il est souvent écolalique c'est à dire que l'enfant ne fait que répéter les mêmes choses ou répéter ce qu'on lui dit on lui pose une question il répète la question plutôt que de donner la réponse ou il répète la fin des mots la fin des phrases il est collé à la musicalité des mots on va dire c'est la musicalité de la parole qu'il répète plus que le contenu des mots on dit qu'il n'a pas de théorie de l'esprit c'est un terme que vous avez peut-être déjà rencontré il n'a pas de théorie de l'esprit c'est à dire qu'il ne peut pas se représenter la vie psychique de l'autre il ne peut pas se représenter le fait que l'autre a une pensée que l'autre a une vie émotionnelle a une intériorité il ne peut pas se représenter les affects c'est pour ça qu'il est dans un contact complètement inadapté même s'il a le langage même s'il peut communiquer c'est une communication qui est inadaptée très altérée un des symptômes autistiques que vous connaissez sûrement ce sont les stéréotypies l'enfant utilise tout un tas de gestes de mouvements de manière stéréotypée parfois ces stéréotypies contiennent des automutilations c'est à dire qu'il peut agiter les mains devant les yeux avoir des mouvements de giration tourner sur lui-même où il peut aussi se frapper se mordre dans des stéréotypies automutilatoires dans tous les cas ces stéréotypies ça lui procure des sensations et ça lui procure des sensations apaisantes en tout cas il cherche un apaisement avec cette utilisation de manœuvres comme ça stéréotypées il y a aussi dans l'autisme une exigence tyrannique d'immuabilité c'est à dire qu'il faut que le monde ne bouge pas le monde soit fixe l'enfant supportera par exemple enfin puis surtout le monde des choses le monde des choses l'enfant supportera par exemple que sa mère s'absente le laisse il ne réagira pas par contre si on change un bibelot sur l'étagère de sa chambre si on change de place alors là il va prendre une crise de rage extraordinaire comme s'il était fixé aux choses comme s'il était collé aux choses et les choses ne doivent surtout pas bouger c'est les choses du monde réel concret c'est aussi les rituels le monde temporel doit être fixé la temporalité doit être fixée dans des rituels éternellement répétitifs voilà puis il y a aussi évidemment un retard mental dans l'autisme et des troubles cognitifs alors il y a différentes formes d'autisme en gros on en décrit trois première forme c'est l'autisme infantile précoce qui est aussi appelé autisme type cannaire parce que cannaire léo cannaire cannaire k-a-2-n-e-r c'est le premier qui a décrit dans les années 40 fin des années 40 qui a décrit ce syndrome donc autisme infantile précoce ou autisme de type cannaire k-a-2-n-e-r qui est un autisme qui débute dès la première année dès la première année et qui est caractéristique avant l'âge de 3 ans deuxième type d'autisme c'est ce qu'on appelle l'autisme secondaire régressif autisme secondaire régressif pourquoi secondaire et bien parce qu'il apparaît après un développement normal ou en tout cas considéré comme normal parce que là c'est bien sûr comme pour la schizophrénie dont parlait Alain tout à l'heure on dit toujours que ça apparaît à l'âge adulte mais parce que si on va voir de près comment le sujet a été adolescent et enfant on verrait qu'il y avait déjà des signes annonciateurs c'est pareil pour l'autisme secondaire il apparaît après un développement considéré comme normal par l'entourage par les pédiatres qui ont vu l'enfant etc et il se déclare en général dans la deuxième année de la vie à partir de 18 mois en général donc l'enfant s'est bien développé il a acquis le langage la marche la propreté même et puis à 18 mois il régresse il régresse il perd toutes ses acquisitions c'est évidemment c'est extrêmement terrible souvent à l'occasion enfin parfois pas toujours à l'occasion d'un événement une hospitalisation le grand-père qui a été malade les parents situent en tout cas un événement on ne sait pas si c'est évidemment l'événement qui est déclencheur ou si c'est la reconstruction par les parents de l'histoire de la maladie qui donne une importance à cet événement là troisième forme d'autisme c'est le syndrome d'asperger A-S-P-E-R-G-E-R mais je vois qu'Alain s'amuse avec donc il va vous l'écrire syndrome d'asperger alors syndrome d'asperger il est vous connaissez sûrement c'est Renman vous connaissez le film Renman c'est ça c'est à dire il n'y a pas de retard ou de développement de langage c'est à dire que l'enfant a un langage peut avoir un langage très élaboré on l'appelle aussi parfois autisme de haut niveau alors pour certains c'est pas pareil asperger c'est une chose autisme de haut niveau c'est une autre catégorie peu importe en tout cas ça se ressemble ce sont des autismes de haut niveau donc des enfants qui ont une intelligence importante un langage important qui ont parfois des capacités particulières dans certains domaines qui peuvent avoir des capacités très importantes en mémoire par exemple en calcul mais ces capacités sont isolées et complètement inadaptées complètement inadaptées par exemple supposons un enfant comme ça qui soit dans une classe intégrée ce qui est souvent le cas toujours le cas même maintenant de plus en plus qui assiste à un cours mettons de physique supposons que le prof veuille donner un exemple pour parler du trajet aérien d'un objet lancé pour parler du poids pour parler de l'attraction terrestre etc il va donner comme exemple le vol d'un oiseau le vol d'un goéland par exemple il va décrire une trajectoire et puis il va expliquer ce qu'il voudra c'est faire comprendre la formule physique mathématique pour expliquer comment se fait-il qu'un objet puisse planer dans l'air etc et puis s'il pose une question l'enfant aspergé qui sera là il va se lever et il va répondre à la question mais il va faire tout un cours sur le goéland et il va raconter l'histoire ethnologique avec des précisions pas possibles parce qu'il aura appris par coeur sur internet les caractéristiques du goéland mais vous voyez avec une intelligence extrêmement pointue mais complètement à côté du sujet complètement à côté de la plaque il n'aura pas saisi ce qu'était le contenu du cours et ce que le prof cherchait à communiquer donc voilà un langage très développé une intelligence des capacités de mémoire qui peuvent être très développées mais qui sont complètement inadaptées alors l'éthiologie de l'autisme vous savez sûrement que c'est sujet à controverse enfin maintenant un petit peu moins les gens sont un peu plus d'accord parce qu'on trouve toujours des formules de compromis quand on dit que l'éthiologie elle est multifactorielle multidimensionnelle Tostine Française Tostine dont Alain va sans préciser vous écrire le nom qui est une psychanalyste qui a passé sa vie à soigner des enfants autistes elle disait qu'il faut en gros deux types de conditions pour que se développe un autisme il faut deux types de conditions il faut d'abord une hypersensibilité chez l'enfant vous voyez l'hypersensibilité ça parle du facteur constitutionnel il faut que l'enfant soit hypersensible hypersensible à la douleur hypersensible à la douleur psychique hypersensible à la séparation hypersensible au monde et puis il faut aussi un environnement qui était en faillite dans ses capacités à contenir l'enfant à rassurer l'enfant à exercer les fonctions parentales d'une manière sereine créatrice pour le développement psychique de l'enfant mais il faut les deux avec bien sûr un cercle interactif vicieux c'est à dire plus l'enfant est autiste plus il va mettre la parentalité en difficulté c'est difficile d'être un parent cohérent d'avoir des réponses cohérentes quand on a affaire à un enfant qui ne répond pas qui est complètement énigmatique et dans un autre monde ou qui met toujours en faillite ce que le parent apporte on peut devenir fou on peut devenir un parent fou avec un enfant autiste je peux donner une petite anecdote c'est ça Albert si tu permets c'est une consultation dans laquelle une maman amenait sa petite fille qui était autiste et cette maman nous décrivait comment elle essayait d'être maman avec cet enfant là avec ce petit bébé là et de trouver une position pour calmer son enfant alors elle avait déjà eu d'autres enfants c'était pas son premier bébé donc elle avait tenté de la bercer d'un côté de l'autre de la bercer en marchant etc et cette maman nous disait que la seule façon qu'elle avait maintenant de calmer son enfant c'était de la mettre dans sa voiture sur le siège arrière de lui faire faire le tour du périphérique de Lyon et nous bien entendu on disait cette mère est folle cette mère est folle comment peut-on maltraiter un enfant comme ça le mettre dans la voiture et faire le tour du périphérique pour le calmer puis elle nous avait raconté donc ça c'est qu'elle cherchait et nous avait surtout raconté cet épisode extrêmement touchant donc sa petite fille était tout le temps tout le temps en train de pleurer d'être excitée débordante et la mère ne trouvait pas et puis un jour elle prend son enfant elle s'installe sur le canapé met une jambe un peu en l'air sur le canapé le coude sur la coudoir etc elle trouve une position la petite se calme et la mère se dit ça y est j'ai trouvé j'ai trouvé je peux calmer mon enfant je peux apaiser mon enfant installé comme ça donc à ce moment là cette maman a le sentiment qu'elle est la maman de cette petite fille parce qu'il y a quelque chose entre elles qui fonctionne et puis elle nous dit deux heures après la petite se met à pleurer à nouveau donc la mère se dit j'ai la solution elle reprend le dispositif elle se réinstalle et là ça ne marche pas elle nous racontait combien chaque jour au fond cette maman avait rencontré ce que vient de dire Albert l'échec de la constitution d'une parentalité d'une maternalité vis-à-vis des enfants et ce sont des enfants qui effectivement mettent les parents en position d'échec alors au bout d'un moment on a l'impression que les parents ont de la distance on se dit c'est pas étonnant ces enfants sont devenus autistes ils ont des parents froids distants etc faites pas du tout tout ça c'est le résultat d'une série de tentatives d'ajustement qui n'ont pas pu se faire c'est ça il y a un cercle vicieux plus la parentalité est en échec plus l'enfant se retire dans son autisme plus il se retire dans l'autisme plus la parentalité est en échec et on est dans un cercle infernal deuxième catégorie de troubles mentaux dans la psychopathologie de l'enfant et bien ce sont les psychoses donc on a déjà parlé des états psychotiques chez l'enfant ceci se caractérise aussi par un trouble de la communication extrêmement important des retraits des absences une rupture avec la réalité comme on l'a déjà dit pour les états psychotiques en général alors aussi des délires des hallucinations mais c'est vrai que chez l'enfant on a souvent du mal à parler de délires et d'hallucinations bien parce que l'enfant on n'a pas toujours constitué justement d'une manière suffisamment organisée la différence entre imaginaire et réalité du coup on a parfois du mal à authentifier à objectiver un état délirant hallucinatoire et en général on parle difficilement de délires et d'hallucinations avant 11 ans mais cela dit si on y regarde de près un enfant psychotique même à 4 ans il peut halluciner délirer même si on a plus de mal à l'affirmer alors pourquoi 11 ans j'en sais rien mais je viens d'un colloque très important qui a eu lieu la week-end dernier sur la violence peut-être certains d'entre vous y étaient à Paris alors je ne sais pas du tout si ça a un rapport mais j'ai appris que par exemple les enfants violeurs c'était à partir de 11 ans qu'il n'y avait pas de viol d'enfant en deçà de 11 ans pourquoi ? parce que 11 ans c'est l'âge des érections donc est-ce que le délire c'est comme l'érection ça ne peut venir qu'à 11 ans je ne sais pas s'il y a un lien en tout cas on parle d'érection et de viol chez les enfants au même âge qu'on parle de délire et d'hallucination oui mais peut-être ça correspond à des alors là on retrouverait des choses intéressantes qui avaient été élaborées déjà à l'époque de Freud c'est la période péri-pubertaire c'est-à-dire avec une transformation réelle du corps c'est-à-dire des transformations somatiques et sans doute que on peut imaginer qu'il y a là avec ce que tu dis des enfants violeurs à 11 ans ou du délire en tant que tel constitué à partir de cet âge-là il y a probablement qu'il y ait une ligne qui nous amènerait du côté du somatique de la physiologie et du développement corporel en tout cas c'est une hypothèse je vois bien pour l'érection je vois moins pour le délire donc rupture avec la réalité délire, hallucination dissociation incohérence tout ça ça caractérise la psychose avec une faible distinction entre le fantasme et la réalité des accès majeurs d'angoisse donc l'enfant est complètement envahi d'angoisse et ces accès majeurs d'angoisse vont faire que soit il se replie il régresse il peut même avoir des attitudes autistiques d'ailleurs tout à l'heure Alain quand il a présenté sa situation il a parlé d'un enfant psychotique et puis il parlait d'autisme c'est-à-dire qu'il peut y avoir des retraits autistiques dans la psychose on peut utiliser l'autisme d'une certaine manière pour se protéger des angoisses psychotiques ou bien alors ces accès majeurs d'angoisse vont produire des impulsions destructrices et on va avoir des enfants extrêmement destructeurs sadiques violents encore une fois pour échapper à l'angoisse pour d'une certaine manière mettre au dehors exorciser cette angoisse interne donc l'enfant est soumis comme ça des débordements des débordements pulsionnels des débordements émotionnels qui ne peuvent pas canaliser contrôler contenir ce qui caractérise la psychose c'est aussi la toute puissance ce sont des enfants extrêmement omnipotents pour qui la réalité n'a jamais le dernier mot c'est eux qui ont le dernier mot c'est leur toute puissance qui tient lieu de réalité de lois et qui vivent aussi dans un univers de persécution dans un univers de terreur le monde de la psychose on l'a déjà dit c'est un monde terrifiant alors là aussi il y a différentes formes de psychose je vous donne juste les principales il y a ce qu'on appelle la psychose déficitaire précoce alors la psychose déficitaire précoce elle est caractérisée par les symptômes psychotiques tout ce que je viens de décrire comme symptômes psychotiques auquel s'associe un déficit mental profond donc ce sont des enfants qui ont non seulement des troubles psychotiques mais qui n'ont pas de langage ou peu de langage un retard énorme des acquisitions et qui ont un développement qui est tout à fait un pronostic sombre un développement compromis deuxième forme de psychose qu'on rencontre dans la clinique souvent c'est ce qu'on appelle la psychose symbiotique alors dans la psychose symbiotique on a tous les symptômes psychotiques mais ce qui domine ce sont les angoisses majeures à la séparation ce sont les angoisses majeures à la séparation qui dominent et qui conduisent l'enfant à développer un rapport au monde une relation à l'autre qui est une relation de collage mais de collage extrêmement tyrannique et à la symbiose dans la psychose symbiotique il y a la symbiose c'est-à-dire être collé à l'autre être en symbiose avec l'autre intruser l'autre entrer à l'intérieur de l'autre il y a comme ça parfois les enfants essayent même d'entrer corporellement à l'intérieur de l'autre comme s'ils voulaient se loger à l'intérieur du corps de l'autre à cette symbiose s'associe une destructivité c'est une symbiose destructrice donc la psychose symbiotique elle associe symbiose et destructivité alors il y a souvent des traits autistiques chez les enfants psychotiques symbiotiques il y a souvent des traits autistiques non seulement il y a souvent des traits autistiques mais la psychosymbiotique elle est souvent l'évolution d'un état autistique c'est-à-dire que c'est une des manières de sortir de l'autisme les enfants autistes quand ils ne sont plus autistes quand ils guérissent de leur autisme d'une certaine manière ils deviennent symbiotiques ils développent une psychosymbiotique il y a deux manières de sortir de l'autisme il y a la psychosymbiotique et l'obsessionnalité l'obsessionnalité on l'a un petit peu dit la dernière fois c'est aussi une voie de guérison une voie de cicatrisation des symptômes autistiques des états autistiques autre catégorie de psychose dont vous avez peut-être entendu parler c'est ce qu'on appelle la disharmonie psychotique alors la disharmonie psychotique c'est un terme qu'on emploie c'est un diagnostic qu'on donne quand on constate que il y a de la psychose mais pas seulement c'est-à-dire qu'il y a des aspects de la personnalité de l'enfant qui sont bien adaptés ils sont bien adaptés à la réalité tous les symptômes psychotiques ne sont pas présents en même temps ces symptômes psychotiques sont même plutôt tardifs alors tardifs chez l'enfant ça veut dire 3 ou 4 ans et il y a parfois des symptômes névrotiques l'enfant a des symptômes hystériques, obsessionnels, phobiques qui se mélangent aux symptômes psychotiques dans ces cas-là on parle de disharmonie psychotique troisième grande catégorie de troubles qu'on rencontre en psychopathologie de l'enfant ce sont les pathologies limites les pathologies limites qui là ressemblent à celles de l'adulte on a déjà parlé des états limites chez l'adulte les pathologies limites qui sont caractérisées par la dépendance et l'insécurité ce sont des enfants qui présentent une très grande insécurité intérieure avec une angoisse permanente une impulsivité une instabilité souvent de la violence ce sont des enfants qui ont énormément besoin de l'autre parce qu'ils sont dans une très très grande dépendance à l'autre et qui en même temps fuient la proximité fuient le contact mettent en échec les relations qu'on peut établir et l'aide qu'on peut leur apporter notamment ce sont par définition des enfants qui ont des problèmes de limites pathologies limites ils ont des problèmes de limites donc limites de l'identité l'identité est incertaine l'identité sexuelle parfois est incertaine ils ont des problèmes de limites au sens de la contenance ils ne peuvent pas se limiter ils ne peuvent pas limiter leur pulsionalité d'ailleurs ils le disent souvent je sais très bien qu'il ne faudrait pas mais c'est plus fort que moi c'est plus fort que moi c'est à dire ça pousse à l'intérieur et c'est plus fort ils sont obligés de casser de détruire de taper d'insulter de mettre à mal le monde les adultes etc puis enfin ils ont des problèmes de limites au sens de la transgression au sens de la loi c'est à dire qu'ils transgressent les règles la loi de façon fréquente donc les aspects des pathologies limites chez l'enfant sont très très variés depuis les troubles qui ressemblent à la psychose jusqu'aux troubles qui ressemblent à la névrose en passant par tous les troubles du comportement notamment la psychopathie les addictions chez l'enfant plus grand et l'adolescent psychopathie addiction on parle souvent peut-être vous avez déjà rencontré ce terme on parle souvent de dysharmonie évolutive un des premiers enfin un des auteurs français qui a décrit les pathologies limites chez l'enfant c'est Roger Mises qui parle des dysharmonies évolutives chez l'enfant c'est la même chose que les pathologies limites borderline autre grande catégorie de troubles chez l'enfant ce sont les névroses donc là aussi ça ressemble à tout ce qu'on a déjà dit sur la névrose qui sont caractérisées par des distorsions limitées à certains domaines il n'y a pas de perte de contact avec la réalité comme on l'a déjà dit pour les états névrotiques avec un sentiment dominant un affect dominant qui est la culpabilité qui inhibe l'enfant dans son rapport au monde et dans ses liens sociaux dans ses liens au monde il y a différentes formes on décrit quatre formes chez l'enfant de névrose les troubles névrotiques à dominante anxieuse c'est quand c'est l'anxiété qui domine deuxième forme sont les troubles névrotiques à dominante hystérique lorsque ce sont les symptômes hystériques comme on vous les a décrits la dernière fois qu'on peut appliquer à l'enfant qui domine les troubles névrotiques à dominante obsessionnelle lorsque ce sont les troubles obsessionnels qui domine et enfin les troubles névrotiques à dominante phobique lorsque ce sont les phobies qui dominent enfin le travail avec les enfants nous confronte souvent à des troubles qui sont isolés c'est à dire qu'on ne peut pas mettre les enfants dans des catégories comme ça névrose, psychose, état limite autisme parce qu'ils consultent pour un trouble et qu'on est dans l'impossibilité d'affirmer une psychopathologie on ne peut pas dire qu'il y a une psychopathologie par contre on peut reconnaître qu'il y a un trouble par exemple un trouble du langage un trouble de la parole un trouble psychomoteur un trouble cognitif en général l'enfant sera aidé par des rééducations dans les orthophonistes des psychomotriciens et le psychologue il va accompagner l'enfant accompagner la famille pour essayer de voir s'il y a un sens essayer de construire un sens de trouver ou de retrouver un sens à cette difficulté qui peut être plus ou moins passagère même si elle fait souffrir plus ou moins isolée plus ou moins passagère il y a des troubles plus graves plus complexes ce sont les troubles du sommeil les troubles alimentaires que j'ai évoqués les troubles psychosomatiques bien sûr les troubles scolaires il y a énormément de consultations pour lesquelles le motif c'est un trouble scolaire soit un trouble avec l'objet d'apprentissage lui-même soit un trouble avec l'adaptation au milieu scolaire les enfants envoyés par l'école envoyés parce que ça ne va pas à l'école ça représente un pourcentage important des consultations en psychopathologie de l'enfant et puis enfin les troubles des conduites notamment la violence qui est un un élément très fréquent dans les demandes de consultation enfin dernière catégorie qu'il faut aussi signaler c'est le handicap et Alain vous a vous a parlé de ce colloque qui a lieu les 20 et 21 novembre et donc qui concerne la question du handicap et de l'identité sexuelle c'est le terme c'est le titre du colloque handicap et identité sexuelle comment se construit l'identité sexuelle l'identité de genre l'identité sexuelle chez les sujets confrontés au handicap qu'est-ce que la parentalité produit chez le handicap etc chez les sujets en situation de handicap ou chez les parents qui ont un enfant porteur de handicap il y a tout un tas de questions comme ça qui sont abordées donc le handicap c'est bien sûr aussi un contexte qu'on rencontre beaucoup dans le travail clinique auprès des enfants le handicap mental le handicap mental qui est souvent associé à des problèmes génétiques chromosomiques comme la trisomie 21 par exemple un exemple de handicap mental dû à un problème chromosomique handicap mental qui est parfois associé à des accidents ou dû à des accidents périnataux il y a eu un accident à la naissance une souffrance cérébrale et ça va produire un handicap mental et deuxième type de handicap ce sont les handicaps sensoriels ou moteur et ou moteur il peut y avoir handicap sensoriel et moteur ou handicap sensoriel ou handicap moteur les handicaps sensoriels et moteurs ne sont pas associés à des handicaps mentaux mais ils peuvent l'être on peut avoir un handicap sensoriel ou moteur associé à un handicap mental on peut avoir un handicap sensoriel ou moteur sans aucun handicap mental ces handicaps sont souvent sensoriels et ou moteurs sont souvent la conséquence de malformations pour des problèmes génétiques chromosomiques infectieux toxiques des problèmes d'accidents périnataux le plus connu c'est l'IMC l'infirmité motrice cérébrale qui apparaît chez des enfants souvent anciens prématurés qui ont été réanimés qui ont eu une anoxie cérébrale c'est à dire pendant un certain temps le cerveau n'a pas été alimenté en oxygène et ça a détruit une partie du cerveau qui n'est plus récupérable et comme les dernières parties irriguées dans le cerveau ce sont celles qui commandent les zones motrices donc c'est la motricité qui est la première touchée et ça va donner un handicap moteur cette souffrance cérébrale cette anoxie cérébrale va produire un handicap moteur voilà voilà en gros le type de trouble auquel on a affaire dans la pratique clinique quotidienne anticopatologie de l'enfant peut-être juste pour terminer un point de discussion actuel sur ce que Albert évoquait tout à l'heure à travers ce qui est très fréquemment décrit maintenant comme l'hyperactivité au point qu'on en a fait une catégorie spécifique qui porte un nom bien précis et alors il y a là un débat pour les cliniciens et les gens qui s'intéressent à la psychopathologie de l'enfant il y a là un vrai débat parce que on est confronté à deux types d'approche de ce trouble là de l'hyperactivité classiquement les psychopathologues les cliniciens avaient plutôt tendance à penser l'hyperactivité comme un symptôme c'est à dire comme l'expression par l'enfant d'une difficulté alors cette expression pouvait avoir plusieurs sources une des sources c'était la difficulté pour l'enfant à gérer les excitations il ne pouvait pas comment dire se représenter les choses il était obligé comme le disait Albert tout à l'heure de les décharger immédiatement il ne supportait pas les tensions internes il fallait qu'il agisse qu'il s'apaise se calme par l'action comme si à l'intérieur de lui il ne pouvait pas attendre un petit peu il ne pouvait pas se représenter suffisamment un certain nombre d'éléments qui l'occupent donc il y avait une première façon de penser les choses comme ça c'était la conséquence d'une difficulté dans le processus représentatif dans les capacités élaboratives de l'enfant et puis il y avait une deuxième façon d'aborder les choses qui était au fond de considérer l'hyperactivité comme un mode de défense c'est à dire que l'enfant faisait beaucoup de bruit beaucoup d'activité pour se protéger d'un effondrement c'est à dire que l'idée était que l'hyperactivité l'instabilité comme on disait ressemblait à une défense de type hypomaniaque hypomaniaque c'est à dire bouger s'agiter occuper l'espace être spectaculaire pour en quelque sorte lutter contre la peur du vide le sentiment d'être abandonné et donc toujours être en train de se rappeler à la présence d'autrui donc il y avait une façon de prendre les choses qui considéraient l'hyperactivité dans un système de défense au sein duquel le sujet avait sa place et surtout le sujet avait sa place en lien avec son environnement alors bien entendu tout cela amenait à penser la place des parents les interactions comme le disait Albert à l'instant l'histoire parentale qu'est-ce qui s'est passé avant la naissance pendant la naissance après la naissance quelles ont été les modalités relationnelles précoces alors sans doute aussi qu'on a pu voir certains cliniciens être un peu maladroits et mettre sans doute un peu trop directement les parents en accusation vous n'avez pas bien vous n'êtes pas bien occupé de votre enfant c'est pour ça qu'il bouge beaucoup parce que vous n'êtes pas assez là vous ne pensez pas assez à lui bref tout cela a pu effectivement exister mais on voit apparaître maintenant et c'est un peu la mode depuis un certain nombre d'années avec les catégories du DSM4 etc etc de la manière de penser la psychopathe de la psychopathologie on voit apparaître maintenant une façon de penser les choses en soi c'est-à-dire qu'on ne fait plus de l'hyperactivité un symptôme une défense quelque chose qui serait réactionnel qui serait la construction du sujet on fait de l'hyperactivité un modèle quasiment génétique comme une maladie comme un virus quelque chose qui viendrait du dehors envahir le sujet et contre lequel il faudrait se battre à l'aide de médicaments et on a vu apparaître avec l'hyperactivité le médicament adéquat qui est la ritaline c'est-à-dire que maintenant on traite l'hyperactivité à coup de ritaline donc on calme l'enfant lui donnant des médicaments et alors on voit aux Etats-Unis apparaître de plus en plus l'indication précoce de ritaline c'est-à-dire qu'on voit des enfants de 2 ans être traités à la ritaline parce qu'il présente ce syndrome d'hyperactivité donc on a comme ça deux modèles de pensée de la souffrance infantile qui sont en opposition qui ont leurs limites et actuellement un des grands débats c'est essayer de penser l'hyperactivité non pas simplement comme un virus qui viendrait frapper l'enfant et dont il faudrait le débarrasser à coup de médicaments non pas non plus comme étant la conséquence d'une mauvaise éducation parentale ou d'une mauvaise fonction parentale ou présence parentale mais d'essayer vraiment de le penser comme un trouble de l'enfant alors il y a là un débat actuellement et de plus en plus je pense qu'Albert partage ce point de vue de plus en plus on voit maintenant s'associer effectivement un enfant qui est hyperactif c'est un enfant qui est tout le temps en train de sauter de bouger et qui donc présente un degré de pénibilité extrêmement important dans le cadre de la famille donc on voit de plus en plus maintenant les cliniciens les pédopsychiatres mais les psychologues cliniciens et tous les gens qui s'occupent de prise en charge associer les deux c'est à dire que pour permettre un peu à la famille de se reposer on fait on engage un traitement à la ritaline pour que l'enfant se calme un peu mais en même temps aussi maintenant on fait un travail de soutien psychothérapeutique dirigé vers l'enfant et dirigé vers les parents de sorte que on s'efforce de faire qu'au bout d'un certain temps on puisse se passer de ritaline en espérant que le niveau relationnel entre l'enfant et ses parents aura été amélioré est-ce que tu es d'accord avec ce ? Oui je suis d'accord mais c'est compliqué parce que justement on peut penser que souvent dans bien des cas l'enfant utilise et il est contraint d'utiliser cette défense c'est à dire qu'il a besoin de bouger pour ne pas être assailli par tout un tas de pensées tout un tas d'angoisse tout un tas de craintes et que du coup quand on l'empêche de bouger soit parce qu'on lui donne un médicament qui le calme soit parce qu'on l'intègre dans le milieu scolaire par exemple intégrer un enfant comme ça dans le milieu scolaire c'est lui dire maintenant tu restes à table tu fais tes doigts mais l'obliger à rester assis c'est le privé de la seule défense qu'il a pour lutter contre ce qui le harcèle et ce qui l'assaille à l'intérieur et donc ça le met dans des états et on dit ben vous voyez c'est absolument pas possible cet enfant n'est pas scolarisable parce qu'on comprend pas que l'utilisation du corps de la motricité du comportement c'est pour bloquer c'est pour par exciter d'une certaine manière toute cette l'angoisse intérieure alors c'est là où l'approche psychothérapique est tout à fait importante mais elle est difficile aussi parce que parce qu'il faut se coltiner toute cette violence toute cette c'est très destructeur un enfant hyperactif un vrai hyperactif parce qu'il y a plein de faux hyperactifs il y a plein de ritalines qui sont donnés de manière totalement scandaleuse mais les vrais hyperactifs c'est absolument insupportable c'est un enfant qui rentre dans votre bureau au bout de 5 minutes vous reconnaissez pas votre bureau il a tout mis en l'air moi j'en ai vu des vrais hyperactifs ça fait peur j'ai pas envie d'en recevoir tous les jours c'est vraiment c'est totalement insupportable mais donc il faut se coltiner cette défense là et en même temps comprendre que c'est la seule manière qu'a l'enfant de faire taire un certain nombre de pensées à l'intérieur de lui là ce que Albert vient de dire et on s'arrête là dessus il vient de dire il y a plein de faux hyperactifs vous voyez qu'on retrouve là cette espèce de lecture un peu rapide qui catégorise l'enfant pose un diagnostic sans vraiment prendre la mesure de la réalité du trouble de l'enfant et du sens que peuvent avoir ces symptômes donc la semaine prochaine l'adolescence c'est ça ? normalement psychopathologie de l'adolescence ça va vous rappeler des souvenirs on a pas décidé de se faire sauter ils font le faire sauter au moment c'est pas deux oh 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 Sous-titrage FR ?